What's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto. Je vais vous expliquer ce que sont que les pièces maîtresses et comment ça fonctionne. Alors ça a fait son apparition suite à la dernière mise à jour sur Destiny 2 et ça donne un boost assez sympa au niveau des armes. Alors comment ça fonctionne dans un premier temps ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'une pièce maîtresse ? Alors une pièce maîtresse, ça va donner un boost au niveau des stats de l'arme. Ça ne va pas être une perc aléatoire qui va être ajoutée à l'arme, ça va être vraiment un boost au niveau des stats. Alors qu'est-ce que les stats sur les armes pour ceux qui ne connaissent pas ? Par exemple ici avec la Valakadine, on a un tableau en bas à droite avec un indice d'impact, de portée, de stabilité, de maniement, de rechargement. On a également le coup par minute et le chargeur. Et bien c'est ça les stats et la pièce maîtresse va vous tout simplement donner la possibilité de donner un boost au niveau d'une de ces statistiques. Alors là, par exemple, je vais montrer une autre arme que j'ai pu tout simplement équiper d'une pièce maîtresse, le petit diable. Et bien dans celui-ci, j'ai équipé la pièce maîtresse qui donne plus 10% de rechargement. Voilà, puisque c'est vraiment un pourcentage. Du coup, j'ai plus 10% en rechargement, ce qui fait que le rechargement sur ce petit diable-là est 10% plus rapide qu'un rechargement sur un autre petit diable qui lui n'aura pas de pièce maîtresse. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, ça peut s'appliquer à n'importe quelle des statistiques. Par contre, en fonction du type d'arme, on ne peut pas acquérir la stat que l'on souhaite. Par exemple, sur le petit diable qui est un revolver, je ne pourrai pas obtenir plus 10% en impact. Ne vous inquiétez pas, je vous explique toutes les pièces maîtresses que vous allez pouvoir looter en fonction des armes un petit peu plus loin dans cette vidéo. Voilà. Alors maintenant, vous allez me demander comment peut-on obtenir ces pièces maîtresses. Alors, il y a deux possibilités. Dans un premier temps, vous allez pouvoir looter l'arme directement équipée d'une pièce maîtresse. Donc, si vous la lootez directement équipée d'une pièce maîtresse, vous la verrez apparaître à droite de votre écran et elle sera entourée d'un cadre jaune. Voilà, c'est assez sympathique. C'est comme ça qu'on reconnaît dans le jeu les armes qui sont équipées d'une pièce maîtresse. Alors, vous pouvez les looter vraiment en faisant n'importe quelle des activités, en passant des rangs, peu importe le vendeur, en passant vos jalons, les activants. J'ai également pu en looter tout simplement en achetant des engrammes légendaires auprès du Cryptark. Voilà. Donc, tout simplement, vous les achetez, vous les décryptez. Vous avez des chances d'en looter également comme ça. Mais Bungie nous a dit que la plus grande chance d'en avoir tout simplement, c'est en réalisant le raid et dans le jugement des neufs. Voilà. A priori, le taux de loot serait beaucoup plus efficace dans ces deux activités-là. La deuxième possibilité d'avoir une pièce maîtresse sur votre arme, c'est directement de l'activer. Donc, on va revenir ici sur ma Valakadine. Vous voyez qu'ici, l'amélioration de pièce maîtresse est vide. Mais je peux tout simplement en valider une. Alors, comment on fait ? Tout simplement, il faut utiliser des matrices de pièce maîtresse. Donc, il en faudra 10. Il faudra également 25 éclats légendaires. Alors, à ce moment-là, bien évident, vous allez me dire comment on peut récupérer ces matrices de pièce maîtresse. Eh bien, tout simplement, il va falloir démanteler des armes équipées d'une pièce maîtresse. C'est-à-dire qu'avant tout, il va falloir tout simplement looter des armes qui ont déjà des pièces maîtresses équipées. Voilà. Donc, c'est assez long. Vraiment, au début, moi, j'ai un petit peu galéré. Jusqu'ici, j'ai beaucoup farmé. Et il y a vraiment une seule arme sur laquelle j'ai pu équiper une pièce maîtresse grâce à 10 matrices de pièces maîtresses et d'ailleurs avec la légendaire. C'est tout simplement mon petit diable. Voilà, puisqu'il faut vraiment chater pour espérer avoir l'arme que l'on veut avec la pièce maîtresse que l'on veut. Donc, voilà, je vous conseille vraiment d'en looter, de démanteler les armes qui ne vous intéressent pas. Et voilà, de les garder de côté. Et quand vous en avez 10, vous pouvez directement appliquer. Alors, par contre, attention, il faut vraiment également avoir de la chance au niveau de la pièce maîtresse que vous allez récupérer. Puisque c'est vraiment un loot aléatoire. Voilà, vraiment comme une arme, ça va être aléatoire. Le roll va être vraiment aléatoire. Mais, Bungie a bien fait des choses puisque vous pouvez, si vous le voulez, re-roll votre arme. Voilà, retravailler l'arme contre 3 matrices de pièces maîtresses et 25 éclats légendaires. Voilà, c'est vrai que c'est quand même moins coûteux qu'on en réutilisait 10. Vous pouvez voir également sur vos armes qu'il y a deux manières différentes d'appliquer vos matrices de pièces maîtresses. Alors, soit vous les appliquez en tant que pièces maîtresses de l'avant-garde, soit vous pouvez les appliquer en tant que pièces maîtresses de l'épreuve. Qu'est-ce que la différence ? Eh bien, en fait, quand vous allez appliquer une pièce maîtresse, vous allez avoir un petit compteur qui va s'activer en bas à droite. Donc, par exemple, moi, pour mon petit diable, j'ai choisi une pièce maîtresse de l'avant-garde. Et du coup, ça va être vraiment les kills que je vais faire au niveau du PVE qui vont s'afficher. Donc là, je n'en ai pas encore fait. Vous voyez, au niveau des ennemis vaincus, je suis à zéro. Par contre, si vous utilisez cette arme en PVE et que vous choisissez la pièce maîtresse de l'épreuve, ça va être les ennemis vaincus au niveau du PVP qui vont être affichés en bas à droite. Vous pouvez également afficher les deux, mais là, ça vous coûtera 20 matrices de pièces maîtresses. Voilà, c'est assez coûteux. Je pense qu'on pourra s'amuser à faire ça un petit peu plus tard dans le jeu. Mais voilà, pour le début, je pense qu'il faut vraiment choisir et aller directement au but. Un autre petit bonus qui est assez sympa et qui n'est pas à négliger une fois que vous avez appliqué une pièce maîtresse sur votre arme, c'est que cette arme va générer des orbes en cas de frag multiples. Alors ça, c'est vraiment sympa. Pourquoi ? Puisque ça va faire obtenir des orbes à vos alliés, mais ça va aussi vous faire apparaître des orbes pour vous-même. C'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment sympa. On peut désormais dans le jeu se faire apparaître des orbes pour nous-mêmes. Et j'ai trouvé ça vraiment stylé, surtout quand on est seul dans une activité. On va pouvoir comme ça booster un petit peu la récupération de notre super. Alors, je vous en ai parlé également un petit peu plus tôt dans la vidéo. Vous ne pouvez pas obtenir un boost de la stat de votre choix. C'est-à-dire que par exemple, l'impact qui est quand même assez important sur un revolver, il n'y a pas de pièces maîtresses qui permettront d'augmenter l'impact sur un revolver. Voilà, les pièces maîtresses ne peuvent pas être activées sur n'importe quel type d'arme, bien que certaines peuvent être activées sur tous les types d'armes. Et du coup, on va en parler désormais. Donc, il y a une pièce maîtresse qui vous donne un boost d'impact de 5 points. Mais celui-ci peut être obtenu, looté uniquement sur les fusils de précision, les fusils à fusion et les épées. Il y a une pièce maîtresse qui vous donne un boost de 5% sur la portée qui peut être looté sur tous les types d'armes, sauf les lances-roquettes et les lances-grenades. Il y a également une pièce maîtresse qui va vous donner un boost de 5% sur la stabilité qui peut être celui-ci looté, équipé sur toutes les armes, sauf les épées. Il y a une pièce maîtresse de maniement. Alors, celui-ci peut être vraiment équipé sur tous les types d'armes et vous permettra d'obtenir 10% en plus de maniement. Même chose pour le rechargement qui vous donnera plus 10% qui peut être équipé sur toutes les armes, sauf les épées. On a également le chargeur qui vous donne plus 10% et qui peut être équipé sur toutes les armes. On a le souffle qui peut être équipé sur les lances-roquettes et les lances-grenades qui vous permettra d'obtenir plus 5% au niveau du souffle de votre arme. Et même chose pour la vélocité qui touche uniquement les lances-roquettes et les lances-grenades qui vous permettront d'obtenir plus 5% sur l'efficacité de la vélocité. Et ça, c'est vraiment pas mal. Alors, j'ai pu croiser différents abonnés également. Vous m'avez permis d'en récupérer sur Twitter. Un grand merci à vous qui avez participé. Je vous mets différents screens de ce que les gens ont pu looter dernièrement au niveau des armes. C'est assez sympathique. Et également, j'ai pu prendre quelques screens au niveau du changement de la modification d'une arme à une autre. Alors, par exemple, ici, j'ai pu looter le pistolet, donc distance minimum avec un bonus de plus 10% au niveau du maniement. Et on voit concrètement, on la voit très bien la différence. Alors, franchement, in-game, j'ai pas essayé. Cette arme ne m'intéressait pas. J'ai vraiment pas essayé ce que ça pouvait changer. Mais voilà, c'est assez sympathique de pouvoir améliorer quand même les stats de ses propres armes. Également, sur le petit dab, comme je vous l'ai montré, moi, j'ai obtenu plus 10% de rechargement. C'est-à-dire que cette arme doit recharger 10% plus rapidement que l'arme avant que la pièce maîtresse soit activée. Du coup, je vous mets directement sous les yeux un petit comparatif entre les deux temps de rechargement pour vous faire une petite idée là-dessus. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez compris un petit peu comment fonctionnent ces pièces maîtresses et ces matrices. Voilà, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Je trouve ça assez sympathique. Et j'aime beaucoup le fait que ça puisse également générer des orbes et nous générer des orbes à nous-mêmes. Franchement, c'est vraiment sympathique. Et également, j'apprécie tout de même le petit compteur de kill. Voilà, c'est vraiment plaisant d'avoir ça in-game. Et voilà, je trouve que c'est un petit plus. Et également, je vous laisse un lien en description de cette vidéo. Voilà, c'est directement un lien réédit où j'ai trouvé pas mal d'informations, notamment au niveau des pièces maîtresses. Vous savez, des rechargements, impacts, etc. qui touchent tel ou tel type d'arme. Voilà, j'ai trouvé ça directement sur réédit. Le lien est en description de cette vidéo. Et je tiens également, encore une fois, à remercier tous les gens qui ont pu m'aider, notamment vous, les abonner en me partageant vos screens directement sur Twitter. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, les potes. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501